L'Orient 10e accueille Marseille 3e, les Marseillais restent sur une série impressionnante de 8 victoires à l'extérieur, mais il n'y a que 2 points pris sur les 4 derniers matchs à domicile. Autant donc continuer pour l'OM sur son rythme, loin de son stade. Mais Lorient, qui n'a reporté qu'une seule de ses 5 dernières rencontres, a envie de se relancer pour faire une belle fin de saison. Les Bretons sont privés d'Igor Silva et d'Aberge, l'ancien Marseillais suspendu pour ce match. Une rencontre assez disputée dès le début, qui voit les Marseillais mettre la pression. Ils essayent d'aller de l'avant pour récupérer des ballons et vite attaquer. Mais attention à cette erreur technique, la contre-attaque peut faire mal. Pas de frappe à l'arrivée de cette course vers l'avant. Romain Fèvre ne parvient pas à correctement tirer, bien gêné par la défense. La réponse parseillaise avec cette percée, le décalage sur le côté. Cheikh Isunder et la parade de Vito Manonné. Très bonne intervention du gardien de but Lorienté. Une réponse des Merlus. Mais le ballon est directement sur Paul Lopez. Personne ne parvient à faire la différence dans cette rencontre. Romain Fèvre avec un petit peu d'efficacité. Pourquoi pas un but marseillais sur cette séquence. Le tir à contrer par un défenseur. Deuxième chance, ça passe à côté. Des possibilités pour Balerdi. Il ne parvient pas à trouver la cible. Toujours trop de maladresse en première période. Et un score de 0 à 0 à la mi-temps. En seconde période, Marseille veut insister pour au moins marquer le but qui permettrait de continuer à être à égalité de points avec Lens au classement. Et Lorient a aussi quelques idées derrière la tête. Et le montre sur cette séquence. Avec ce tir, le ballon est mal dégagé. Deuxième chance. C'est sauvé par Paul Lopez. La bande tentative de Bampadieng. Ancien Marseillais. L'une des recrues du Mercato Hivernal de Lorient. Un nouveau Marseille à l'attaque avec ce centre. Un ballon mal dégagé. Et une possibilité de frappe. La balle est déviée. Ça retombe au-dessus. Duneau-Tavarez ne parvient pas à faire la différence. Lui non plus. Encore une chance pour l'équipe bretonne. Encore un bon mouvement. Avec un ballon fort au premier poteau. Mais l'angle était fermé. Et jusqu'au bout, personne ne parvient à faire la différence. Un point chacun. 0 à 0 entre Lorient et Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501